Je m'appelle Florian Breton, je suis le fondateur de Mimosa, la première plateforme de financement participatif de crowdfunding exclusivement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation. Alors aujourd'hui, je porte plutôt la casquette de vice-président de l'association La Ferme Digitale. C'est un vrai plaisir en tout cas de sentir à quel point l'ACTECH est en une réelle dynamique aujourd'hui en France, puisqu'on a même sous-estimé finalement le trafic et pour des raisons même de sécurité, on a dû refuser des personnes. C'est extrêmement frustrant quand on crée un événement puisque le Numa Paris est extrêmement bondé aujourd'hui d'investisseurs, de journalistes, de startups qui viennent exposer et présenter leurs solutions et leurs propositions de valeur. Et c'est extrêmement réjouissant parce que l'ambition de La Ferme Digitale à travers son association, qui est un petit peu une association de lobbying et de promotion sur l'innovation et le numérique au service de l'agriculture, c'est aussi de rendre grand public et attirer les investisseurs aussi dans cette dynamique pour accompagner le changement d'échelle des startups françaises comparativement finalement aux startups de l'ACTECH aux Etats-Unis qui sont assez accélérées finalement par les fonds d'investissement. Comment vous imaginez que cette journée va pouvoir agir sur l'écosystème agricole ? De manière très concrète, vous voyez, il est à peine 11h du matin, les portes du Numa sont ouvertes depuis 8h et j'ai déjà un certain nombre de personnes de mon équipe, mais également de startups qui exposent ici et pas plus tard qu'il y a quelques minutes en rentrant dans le studio Ternet, une personne aussi qui m'a dit qu'il y a un investisseur qui était allé le voir pour lui indiquer qu'il allait investir dans sa société. Donc on est là vraiment dans le sens même de l'association et c'est extrêmement réjouissant une fois de plus d'avoir les échos comme ça extrêmement favorables des startups exposantes qui seront accompagnées, qui signent des deals, des partenariats et qui vont être même accompagnées par des fonds d'investissement qui sont présents aujourd'hui. C'était l'objectif essentiel aujourd'hui pour vous de mettre en contact des gens qui ont des choses à faire et des choses à dire ? Bien sûr, trois objectifs principaux finalement qui sont résumés aussi dans l'association La Ferme Digitale, promouvoir l'innovation et le numérique au service de l'agriculture, créer un écosystème favorable avec une dimension un peu politique et de lobbying auprès des investisseurs et créer des synergies entre les startups exposantes aujourd'hui, membres de La Ferme Digitale ou pas, puisqu'on est près de 60 startups à exposer et c'est en tout cas le pari qu'on est en train de relever sur cette journée exceptionnelle. Ce n'était pas un challenge de réunir autant de gens au cœur de Paris ? Bien sûr, ça a été un challenge parce que bon, au cœur de Paris, mais l'écrasante majorité des projets, en tout cas des startups qui sont là, en tout cas pour 30% d'entre elles, ce sont des startups qui viennent de 12 pays. On a des investisseurs du monde entier, des leaders d'opinion de l'agroalimentaire qui viennent aussi du monde entier, des Etats-Unis, des Philippines, etc. De Chine notamment, on en a vu encore trois personnes tout à l'heure. Donc ça a été un vrai chemin de croix et un vrai challenge, en tout cas pour l'équipe de La Ferme Digitale. Et à ce titre, je salue l'énorme travail de Néliana et également de Paolin Pasco, qui est le président de La Ferme. Merci. 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 Merci.